Emona pour nous représente l'espoir, l'espoir de vivre ensemble, l'espoir de respect mutuel, l'espoir de vivre dans une société de tolérance, dans une société de reconnaissance, donc se reconnaître les uns les autres. Avec ce programme-là, nous avançons beaucoup plus loin que les slogans ou ce qu'on dit dans la presse, peut-être dans les médias. Là, nous concrétisons exactement ce vivre ensemble. La séance d'aujourd'hui, par exemple, était intitulée le dialogue interreligieux, donc chacun va présenter sa religion, va présenter ses convictions, va être interpellé, va être interrogé. Et donc, la présence de ces personnes-là venant de différentes convictions à la grande mosquée de Bruxelles est symbolique aussi, parce que nous sommes dans un lieu emblématique, un lieu qui, depuis 2019, est passé sans notre responsabilité. Il y a un grand espoir et un grand souhait des autorités de la population de faire de ce lieu emblématique, donc un endroit au rayon l'islam des Lumières, l'islam de Belgique, l'islam en phase avec nos valeurs démocratiques. Donc, accueillir ces personnes-là aujourd'hui, c'est un pas en avant, donc dans la construction de ce vivre ensemble et dans la construction, justement, des respects mutuels. Côté, donc, le dialogue interconfessionnel ou interconvectionnel, parce que c'est de ça qu'il s'agit, parce qu'il y a des convictions ici, chez nous, qui ne sont pas considérées comme confessionnels. Donc, ce dialogue interconvectionnel est une nécessité pour le vivre ensemble dans notre société. Nous avons entamé ça depuis des années et ça s'est concrétisé l'année dernière par la mise en place du programme EMUNA 1, donc EMUNA 1, que nous avons mis en place en partenariat avec la Faculté des sciences politiques de l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. Je suis membre fondateur donc de ce programme. Nous avons collaboré et nous sommes concertés avec nos partenaires en France aussi, donc qui ont mis le même programme en place à Paris avec le partenaire avec la Sciences Po de Paris à la Sorbonne. Et donc, ce programme a connu une grande réussite l'année dernière. D'abord, je rappelle qu'il s'agit donc de personnes venant de la communauté musulmane, de la communauté juive, des protestants, des orthodoxes, des catholiques, des anglicans et des bouddhistes. Donc, on a ratissé large. Et comme ce programme a rencontré vraiment un grand succès, nous l'avons reconduit cette année avec un autre groupe et bien sûr, un nouveau programme et un nouveau contenu. Une entente encore meilleure, une compréhension des uns des autres. Je pense que c'est vraiment magnifique de voir que déjà dès la première fois, les gens se rencontrent et, comme on dit, la mayonnaise a déjà pris. Les préjugés qui s'en vont, voir que finalement, on est différents, peut-être. On a des religions différentes, mais on veut tous la paix, on veut comprendre les autres. Donc, voilà, je pense que c'est ce qui va se passer. C'est déjà bien parti avec l'accueil que vous nous offrez en plus. Tout de suite, c'est chaleureux.